Tu sais à quoi sert une to-do list ? Tu veux te construire la meilleure possible ? Tu es déjà sur un autre outil ou tu n'as pas d'outil pour justement en créer une ? Tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te montrer pas à pas comment créer une to-do list avec Notion. Mais avant ça, je vais te dire pourquoi choisir Notion pour faire sa to-do list. Et à la fin de la vidéo, je vais te montrer mon template de to-do list et te montrer comment tu vas pouvoir le copier gratuitement dans ton espace Notion. Le template, il ressemble à ça. Donc si tu veux y avoir accès, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Tu vas pouvoir le dupliquer sur ton espace. Je répète, très important, c'est gratuit. Déjà, pourquoi utiliser Notion et non pas Task de Google ou encore Todoist ou Todo de Microsoft ? Tout simplement parce que le but d'une to-do, c'est de gagner du temps et de s'organiser. Avoir beaucoup d'outils, devoir jongler entre chacun d'eux, est un énorme frein à la productivité. C'est pourquoi Notion est une bonne solution à ça. Car il permet de faire beaucoup de choses, de répondre à beaucoup de use cases, de cas pratiques. On peut l'utiliser comme son calendrier éditorial si on poste du contenu, comme son CRM, c'est-à-dire sa base de données client, faire sa veille et toute sa revue de livres, créer des documents, des notes de réunion. Bref, Notion, c'est ultra complet. Et au lieu de jongler avec plusieurs outils pour faire tout ça, on peut tout rentrer dans Notion et à commencer par ces tâches de la journée qu'on va pouvoir mailler avec d'autres types de contenu, fiches, clients, un poste indigne à rédiger. Bref, c'est pour ça que faire un to-do dans Notion, c'est super puissant. Je vais teaser un peu le template et te montrer que tu peux afficher des vues différentes. Là, tu vois, j'ai une vue Kanban et je peux la transformer avec les mêmes datas, en vue Gant ou même en vue calendrier, où j'ai les tâches à faire par jour. Donc, c'est par rapport à plusieurs critères. Par exemple, je peux mettre une date de début, mais également une date de fin. Ça, ça va être la date butoir qui va afficher sur mon calendrier. Je peux également mettre le nombre de projets, le type de tâche que c'est, le statut, le temps que ça va me prendre avec une formule pour calculer le nombre d'heures, mais également le temps réellement pris que l'est le rapport de productivité. Ce que je pense que la tâche va me prendre et ce qu'elle m'a réellement pris pour au fur et à mesure devenir de plus en plus productif et prévoir sa charge de travail. Et bien sûr, chaque tâche dans Notion est une page, donc on peut rédiger des choses dedans, ce qui peut être hyper pratique. Au lieu de créer des Google Docs, des Word à droite à gauche, chaque tâche est reliée à une page. C'est super pratique. Mais également, on peut ajouter un lien ici qui nous permet de la mailler avec un contenu externe. Par exemple, ma tâche, c'est d'écouter le dernier podcast d'Eric Seclay, SazClub. J'ai juste à ajouter le lien de l'épisode ici dans ma tâche. Comment je m'organise pour être toujours à jour sur mes tâches ? Donc en soi, chaque vendredi, je prévois les tâches de la semaine et chaque veille au soir, donc chaque soir, je prévois les tâches du lendemain. Je sais quelle tâche j'ai à faire dans la journée et quelle est la tâche principale. Et je te montre tout de suite sur mon écran comment je fais ça avec mon template. Bien sûr, je vais te montrer comment je le construis ce template. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner si tu apprends des choses sur cette vidéo. Je te laisse et je te montre comment j'utilise mon template. Donc j'ai une colonne Backlog où c'est toutes les choses que j'aimerais bien faire mais que je ne sais pas quand je vais leur faire et que ce n'est pas une priorité. To do, c'est tout ce que j'ai à faire mais qui n'est pas planifié dans le temps. Ensuite, j'ai la to do journée, la to do semaine. To do journée, c'est ce que j'ai à faire dans la semaine. To do semaine, c'est ce que j'ai à faire dans la semaine et je fais glisser les tâches dans ma to do journée la veille au soir et de ma to do dans la to do semaine le vendredi soir. Et ensuite, ce que j'ai fait dans la semaine et ce que j'ai fait depuis le tout début de mon travail ce qui me permet de garder un historique et d'utiliser la fonction recherche si j'ai besoin de chercher quelque chose que j'ai écrit dans l'une de mes tâches. Donc dans les grandes lignes, comment construire une base de données qui va me permettre de gérer mes tâches sur Notion ? On se retrouve sur une page basique que je me nomme to do. Je fais un slash pour aller aller chercher la base de données. Donc, database, peu importe, on pourra changer les vues après. Donc, je vais choisir board pour la vue qu'en bas. C'est celle que j'utilise le plus sur Notion. Il me propose de relier cela à mes databases actuelles. Créer juste une vue. Mais non, moi, je veux créer une nouvelle database. Donc, je fais new database. Et j'ai déjà une sorte de to do assez basique, sans critères, sans mesure du temps. comme moi. Donc, en fait, pour ajouter des critères, c'est très simple à faire. Il faut ajouter des propriétés ici. Donc, on peut ajouter des personnes. Le statut lié déjà, tout doux, une progresse. On peut ajouter des chiffres et des formules qui me permet d'afficher ici le nombre d'heures qui prend les tout doux dans la journée. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Et une fois que j'ai une vue, je peux créer une autre vue. Par exemple, une vue grande comme ceci. Et après, je peux renommer ma vue. Si tu veux que je te fasse une vidéo complète sur les databases sur Notion, tu n'hésites surtout pas. Il y a déjà pas mal de contenu en ligne. Mais si tu veux mon avis sur les databases Notion, tu n'hésites surtout pas. Mais le plus simple, aujourd'hui, tu ne construis pas propre to do, c'est que tu customises la mienne en fonction de ta journée type et de comment toi, tu t'organises pour être productif ou productif. Pour dupliquer mon template directement dans ton espace Notion, c'est très simple. Tu copies le lien dans la description de mon template Notion. Tu vas sur la barre de ton navigateur et tu colles cette URL. Tu vas avoir ça qu'il va y avoir marqué. Tu vas cliquer sur le lien en bleu. En haut à droite, il va y avoir l'option pour cliquer ma database de to do directement dans ton espace Notion. Tu appuies sur dupliquer et voici la to do qui a été ajoutée automatiquement à ton espace personnel. J'espère beaucoup que tu as aimé cette vidéo. J'ai eu très chaud en la faisant. Je suis à Varanasi, en Inde. Il fait 45 degrés. N'hésite pas à mettre un gros pouce, soutien, un petit émoji avec la goutte de sueur dans les commentaires, ça me fera rire. Et si tu as intéresse à Notion, reste bien et clique sur la vidéo qui s'affiche par ici parce que je t'apprends à automatiser l'application de ton poste LinkedIn directement depuis ton Notion directement sur LinkedIn. Ça se fait automatiquement. Tu n'as plus besoin de faire des copies collées sur LinkedIn, de refaire la mise en page. Il y a tout qui est conservé. Tu vas mettre même un premier lien automatiquement dans les commentaires publié avec cet outil depuis ton Notion. Tout ça, c'est automatique. C'est simple à faire. C'est une vidéo qui dure cinq minutes. Allez, maintenant, tu peux cliquer sur cette vidéo et je te laisse avec moi même dans cette autre vidéo. Allez, salut, c'était Louis. Adios, la grosse moustache sur LinkedIn.